Rachel Lapierre, peut-être que ce nom vous dit quelque chose. En 2008, Mme Lapierre avait gagné à la loterie le gros lot, vous savez ce qu'on appelle gagnant à vie. Alors, 1000 $ par semaine à vie. Paul Larocque est avec nous. Paul, bonsoir. Bonsoir, Julie. Vous avez rencontré cette femme et depuis ce moment fatidique, elle est infirmière de formation, elle a décidé de donner au suivant. Oui, pour donner un sens, au fond, à la chance qu'elle a eue et un chance à sa vie également. Donc, je l'avais reçu sur le plateau du bilan. Je sais que tu as déjà rencontré Mme Lapierre. Je suis allé voir donc comment ça se passe, son oeuvre rue Brière à Saint-Jérôme. Vous savez, Julie, Saint-Jérôme, c'est une région qui est riche économiquement, qui est avec un boom économique. Mais il y a tellement de misère. Et c'est ça à quoi s'attaque Mme Lapierre. Elle avait fait, elle, du bénévolat en Inde, d'abord et avant tout, ensuite en Amérique latine. Et quelqu'un lui a dit un jour, écoute, Rachel, il y a beaucoup de misère chez nous aussi. Et puis, elle a décidé de s'y attaquer, a créé le bouc humanitaire qui sert à ça. Elle a réuni une armée de bénévoles autour d'elle. Tout est gratuit. Elle sert 500 repas par jour, plus 250 pour les personnes âgées une fois par semaine. Des vêtements, de la santé également. C'est une véritable dynamo. Elle fait même des Iron Man, j'ai appris ça. Et vous allez voir, elle a tout un impact dans sa vie là-bas, du côté de Saint-Jérôme. Au début, les gens me disaient, il va y avoir de l'abus, tu sais. Les gens vont venir se nourrir. Parce que tout est ouvert et tout est gratuit. Oui. Puis, tu sais, on s'est déjà fait dire, vous êtes des donneux de sandwich, là, tu sais. Allô! Comment ça va? Ça va bien? Oui, je peux-tu t'aider? Bien, je m'en ai vu, j'avais des petites choses. Peux-tu avoir un sandwich? Ah, t'es super fine. Merci. Si t'as besoin de remplir, tu me dis. Oui, regarde. Oui, regarde, tu peux mettre ça. Mais veux-tu que je reste à chercher un sandwich? Oui, il fait chaud, hein? Souvent, je vais au frigo puis je pose des questions parce que souvent, c'est des nouveaux que je n'ai jamais vus. Tout à l'heure, les gens qu'on a vus, il y a des gens que je ne connaissais pas. Le petit garçon qui est venu manger, je dis, il sors d'où, lui? Puis, tu sais, il était très gêné, puis tout ça. Puis, tu voyais qu'il avait faim, il voulait un sandwich. Le frigo, là, c'est dehors. Oui. Les gens viennent, n'importe qui vient. Oui, on ne pose pas de questions. Et il vient se servir. Oui. Il vient se servir. On fait de l'éducation. Il faut en laisser pour les autres. Puis, tu sais, c'est toute la nourriture qui arrive un peu partout. Les gens nous donnent, les restaurants, les institutions, les écoles vont nous donner leurs surplus, leurs invendus. Nous, on portionne ça puis on met ça dans le frigo. C'est à peu près 500, 535 repas par jour gratuits qu'on donne. Puis, tu sais, ça, c'est des gens, là, souvent, quand ils arrivent au frigo, ils disent « ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. » Tu sais, la pauvreté, elle est, je pense, partout. Si vous allez à Montréal, si vous allez plus haut dans les Laurentides, on n'en voyait pas. Des gens en situation d'itinérance. Mais là, on en voit partout. André, trois fois par semaine, arrive avec du toc. Oh! C'est le pain béni. Qui arrive, ça, ça arrive de Sainte-Sophie, la montagne d'espoir de Sainte-Sophie, qui travaille en collaboration avec nous. Puis, on se partage entre les organismes, les surplus. Bonjour, est-ce que je peux t'aider? Oui, j'ai demandé. C'est déjà fait. Alain, viens, je vais te voir à la chaise. J'ai mes amis avec moi, c'est correct. Bonjour, toi, comment ça va? Vous êtes infirmière de formation. Vous avez fait du bénévolat en Amérique latine, en Afrique, en Inde, beaucoup. Oui, à Calcutta surtout. Qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, toute votre oeuvre est à Saint-Géraud? Bien là, on n'a pas besoin de chercher. Je veux dire, vous vous promenez dans les rues, un peu partout, dans des villes où on ne la voyait pas. Maintenant, on la voit. Ici, c'est du travail temps plein. C'est 16 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous consacrez tout, votre vie, vos ressources. J'ai acheté ça, on a transformé ça en clinique médicale d'urgence. Vous recevez les gens qui viennent, qui ne peuvent pas avoir de soins ou difficilement avoir accès à des soins, c'est ça? Exactement, une fois par semaine, on a médecin bénévole, super infirmière. Bon, on le sait, vous êtes une gagnante à la vie de l'Auto-Québec. Cet argent-là vous va dans... En fait, non, cet argent-là, c'est pour moi parce que ça me permet de ne pas avoir besoin de travailler. Parce que si, sinon je vais travailler comme infirmière pour payer mes comptes, moi aussi j'ai des comptes. Sauf que tout mon temps, je le donne. C'est sûr que j'en garde un petit peu ma famille et mes petits-enfants, mais la majorité de mon temps... Vous savez, quand vous venez pour partir du bouc à 6 heures, votre journée, vous avez commencé le matin tôt, puis là vous dites, bon, je m'en vais à la maison, je m'en vais me faire un petit souper. Puis là, il arrive quelqu'un à vélo. Puis là, tu vois qu'il n'est pas riche. Puis là, tu te dis, est-ce que je peux vous aider? On n'a plus rien à manger. Mais tu sais, je ne peux pas dire, bien moi, je m'en vais chez nous, me faire un bon lunch, prendre un verre de vin. C'est dur de dire non. Ça fait que là, je me dépêche, je lui donne deux, trois petits plats. Deux minutes après, il y a un travailleur, un travailleur saisonnier qui arrive, mais ils font venir des travailleurs, puis là, la compagnie décide qu'ils n'en ont plus besoin après un mois, bien eux, ils n'ont pas de revenus. Puis là, ils sont ici, stagnants, puis là, ils n'ont rien à manger. Vous sentez-vous, vous sentez-vous? Comment je peux dire non? Vous n'êtes pas capable, là? Bien, tu sais, moi, là, si je dis non à la maman qui est là avec ses enfants, je sais qu'elle n'a plus rien. Puis là, je m'en vais chez nous, puis je m'installe. Moi, je suis en face de la rivière, à Sainte-Adèle, là. Tu sais, je m'installe avec mon gros pas. Hey, c'est difficile, là! On est comme des petites abeilles, on travaille. Beaucoup! On travaille vite! Ça donne une idée de l'ampleur de la demande. Et la demande est là. C'est vraiment, vraiment le fun de faire du bénévolat. Vous en faites beaucoup de repas par jour? Au-dessus de 500 repas par jour qu'on fait. Hey, hey, hey! Plus de sandwich, les personnes âgées, les personnes en itinérance. 30-10 bénévoles rattachées au beau, plus toute une communauté qui est sur les réseaux sociaux, qui sont là, puis qui lèvent la main, on est là pour vous aider quand on a besoin. 30-10 bénévoles, il n'y a personne de payé, là? Personne, personne. Puis pas de subvention non plus. Puis ce qui est intéressant, c'est que... Comment vous fonctionnez, là, financièrement? C'est juste des dons. Puis on a quichangelemonde.com, qui a été créé une branche cette année pour amener des fonds. Mère Thérésa, c'est quelqu'un d'inspirant pour vous. Vous savez qu'elle a douté elle-même de Dieu, de l'existence de Dieu à un certain moment. Est-ce que vous arrivez, vous, Mme Lapère, de douter? De douter de la bonté de l'humain? Moi, douter? Non. C'est sûr qu'il y a certains soirs où j'arrive à la maison et je trouve que l'humain est un drôle d'animal. Je pense que, quelque part, on s'est déconnectés. Oh, mon Dieu! Oui, je m'envoie. Comment ça va? Oh, tu t'en vas? Oui, mais c'est un mois. Mère Thérésa disait, la moindre petite action, faite avec beaucoup d'amour, bien, c'est celle-là qui change le monde. Tu sais, moi, au début, quand je regardais ça, ça avait l'air de, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, tu sais. Puis là, je cassais les oreilles à tout le monde. Mais là, vous le changez, le monde, hein? Petite action. Je fais pas grand-chose. Vous n'êtes jamais découragée? Non, non. Non, parce que quand t'aides une personne, s'acheter un nouveau chandail, deux jours que vous êtes content. Une nouvelle voiture, maximum deux semaines. Aider quelqu'un, mettez ça dans votre coffre au trésor, là, et ça, ça reste longtemps. Fait que ça... quelque part, ça te nourrit. Tu sais, c'est sûr que la tâche est phénoménale. Puis, tu sais, mon rêve, que ce soit qu'un jour, qu'il y ait des urgences psychosociales, 24 heures sur 24, parce que le monde ne va pas bien et n'iront pas mieux demain. Et la personne qui va pas bien aujourd'hui, qui veut pas appeler la police, elle fait quoi? Elle va où? Je trouve que d'aider son prochain, c'est la plus belle école de vie qu'on peut avoir. Fait que ça me rend... Oui, ça me rend heureuse d'aider mon prochain, mais ils te le rendent au centuple, là. Tu te promènes dans le centre-ville, puis tu te dis, une gourde d'eau avec de la glace, tu vas changer la vie de cette personne-là aujourd'hui. Ça coûte rien, là. Merci, madame la pièce. Merci. Merci.